Quel plaisir de recevoir un acteur qui vient nous parler de la pièce qu'il porte seul sur la scène du Théâtre Antoine. Je suis très heureuse d'accueillir Richard Berry. Claude Harry justement, vous jouez l'avocat, mais est-ce que finalement les avocats ne sont pas de très bons acteurs, sont de bons orateurs aussi ? Bien sûr, parce qu'il est nécessaire, quel que soit le fond, donc ce qu'ils ont à dire sur les affaires qui plaident, il faut qu'ils soient convaincants et à un moment donné, ça rejoint un peu le travail de l'acteur. Il faut arriver à changer les esprits, à convaincre des gens qui ne sont peut-être pas au départ tout à fait d'accord avec vous. Parmi toutes ces plaidoiries, Richard, que vous interprétez, est-ce qu'il y en a une qui vous touche plus ? Je suis concerné par toutes, d'une manière ou d'une autre, mais il y a une plaidoirie qui m'émeut énormément, c'est celle de Gisèle Halimi. Parce que je ne sais pas pourquoi, le fait en tant qu'homme de plaidoyer pour les femmes et la condition de la femme, bien que ce soit une époque qui aujourd'hui a un petit peu évolué, on a l'impression qu'on pourrait dire exactement les mêmes choses. Donc j'aime bien l'idée, comme j'ai trois filles moi, de défendre la cause des femmes à travers la plaidoirie de Gisèle Halimi et de devenir une femme sous ma robe, l'espace d'un instant. Richard Berry, je rappelle que votre pièce, Lédoirie, est au théâtre en panne, juste avant qu'on se quitte. S'il y avait une grande cause pour laquelle vous aimeriez plaider aujourd'hui, ce serait laquelle ? Ce serait l'adoption plénière pour tous les couples homosexuels. C'est dit. Mille merci d'avoir été avec nous. Bon week-end Nicolas, bon week-end à tous et à lundi. Ciao.